Salut tout le monde, c'est Fitz le Brasseur! Aujourd'hui, petite vidéo pour refaire une petite représentation de... Je suis qui? C'est qui Fitz le Brasseur? De où que je pars? Et pourquoi j'ai commencé à faire de la bière il y a plusieurs années? Et je veux aussi vous introduire par où vont aller un peu les vidéos, les prochains vidéos, j'ai une nouvelle série. Restez à l'écoute si ça vous intéresse. C'est la première fois qu'ils voient le gros barbu plein de tatous à la télé ou devant leur écran ou dessus leur smartphone. Je suis Fitz le Brasseur, propriétaire de la boutique Le Brasseur Adelson sur la rive sud de Montréal au Québec, Canada. J'ai une boutique de grains qu'on a ouvert il y a environ 5 ans. Et depuis ce temps-là, ça n'arrête pas d'augmenter. On fait beaucoup de vidéos, des tutoriels pour vous expliquer comment faire de la bière. Mais avant tout, pourquoi j'ai parti une boutique et pas une microbrasserie? Ça s'en vient aussi. Parce que j'aimais ça expliquer et montrer au monde comment faire de la bière. Je voulais transmettre ma passion et la meilleure façon que j'ai trouvé, c'était de m'ouvrir une boutique de matières premières pour pouvoir vous montrer, vous expliquer comment faire de la bière. Et on était chanceux parce que quand j'ai ouvert la boutique, il y a une nouvelle machine qui est sortie sur le marché qui s'appelait... Eh oui, la Grandfather! Ça m'a permis de faire beaucoup beaucoup de vidéos. Avec cette machine-là, vous sauvez énormément de temps. Mais reculons, vlog, quelques années. Quand j'ai commencé à faire de la bière, ces machines-là n'existaient pas. Alors on était sur des chaudrons, tout simplement avec un feu, comme un druide si vous voulez. Et on voulait qu'on brasse et qu'on garde tout le temps une température vraiment constante et rester tout le temps vis-à-vis de notre chaudron. Malgré tout ce que ça peut être comme complications, j'ai fait de la bière à toutes les semaines pendant plusieurs, plusieurs, plusieurs années. Ce qui m'a permis d'avoir beaucoup d'expérience et d'en faire beaucoup d'erreurs. Qui dit expérience dit beaucoup d'erreurs. On a donné des cours, ça fait plusieurs années que même avant d'avoir notre boutique, on donnait déjà des cours de brassage, des activités brascoles si vous voulez. Et c'était une façon aussi de transmettre ma passion. Voici ce qui m'a vraiment intrigué en faisant de la bière. Je goûtais des bières qui venaient plus d'Europe parce qu'au Québec, il y avait moins de micro-brasseries dans ce temps-là. Et je trouvais qu'il y avait plusieurs goûts qui étaient disponibles tout simplement avec les grains qu'on a. Je sais qu'aujourd'hui, en 2021, on rajoute des guimauves. On rajoute une tonne et une tonne de houblon. On rajoute des floukloups. On va rajouter de la cacao. On va rajouter du lactose. On va rajouter des fruits. On va rajouter... C'est beau. C'est le fun. Mais... Il y a une possibilité de faire de la bière avec le grain, le houblon et la levure. En quantité raisonnable, bien entendu. Et avoir des goûts vraiment, vraiment funky. Goûter de la banane dans une bière qui n'a pas mis de banane dedans. Ça, je trouve que c'est un beau défi. Goûter le glou de girofle ou faire une bière à strouille sans rajouter d'épices dedans pour avoir les goûts épicés. Et utiliser une certaine levure, c'est quelque chose que j'adore faire. Avoir une bière qui goûte le gâteau au chocolat sans rajouter de lactose et sans rajouter de chocolat ou de cacao dedans. C'est quelque chose qui est vraiment le fun. Avoir une bière rouge sans avoir mis de colorant dedans. Ou avoir une bière brune qui goûte le beurre de pinotte sans avoir rajouté de beurre de pinotte dedans. C'est la chose qui m'a le plus attrayé en faisant de la bière, qui pouvait me laisser aller l'imagination. Ce que vous êtes capable aussi de faire à la maison, c'est de la bière. C'est vraiment fait pour vous. Vous allez faire la meilleure bière au monde. Pourquoi? Parce que vous allez la faire à votre goût, pour vous. Et vous n'allez pas vous restreindre pour 2,50 de matière première qui équivaut environ à 10 sous la bière différente. Mais si on utilise la même base pour toutes nos bières, on a une certaine ressemblance contrairement à toi à la maison qui est capable de changer de sorte de mâle de base. Le 80% ou le 90% ou le 100% de grain que tu vas utiliser pour faire ta bière. Même chose pour tes houblons, tu peux te permettre d'acheter plusieurs variétés de houblons et plusieurs souches pour pouvoir mélanger tout ça dans notre bière. Ce qui va te permettre d'avoir des différents goûts et de faire plein d'expérimentations et c'est ça qui l'a plu. En 5 ans, il s'en est passé beaucoup, beaucoup de choses. Premièrement, notre channel YouTube, on a commencé avec zéro môme. Je ne connaissais rien YouTube, je n'avais pas de caméra, je n'avais rien. C'est un ami qui me filmait et qui m'aidait à faire le montage. Aujourd'hui, on est rendu avec des studios d'enregistrement comme vous le savez. On est rendu avec des caméras, un système de son, un paquet de choses. Et tout ça, c'est grâce à vous qui m'écoutez, le monde qui me donne des dons et le monde qui vient à la boutique. C'est un grand merci, un grand, grand, grand merci grâce à vous. Je peux vivre de ma passion qui est la fabrication de la bière. Et je peux aussi vous le montrer, vous l'expliquer. Et ça, c'est un autre de mes passions parlées. Vous avez peut-être un peu remarqué des minutes du brasseur qui ne nous ont jamais deux minutes. On a passé du channel YouTube à une petite boutique de 1200 pieds carrés. On est rendu avec trois boutiques. Un entrepôt, une boutique et un autre local. Pourquoi vous n'avez pas vu de vidéo de moi dernièrement? On est en train de démarrer notre microbrasserie et un petit bar. Petit qui dit 14 personnes seulement dans la place. Alors oui, ça va être une petite place pour venir déguster la bière. Vous allez voir aussi plein de vidéos que moi je brasse dans le système pour faire la bière, pour le micro. Inquiétez-vous pas, ça, ça changera pas. Alors oui, il y a un bar qui s'en vient. C'est pour ça qu'il y avait moins de vidéos dernièrement cet été. Et l'été, c'est un petit peu moins... Vous avez beaucoup d'activités, alors les vues chutent beaucoup. La boutique aussi, le rendement chute. Alors ça m'a permis de rénover la salle de brassage et le bar qui s'en vient à très grands pas. J'ai pas de date, mais j'aimerais beaucoup, 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 beaucoup l'ouvrir avant 2022. Dans les prochains temps, il va y avoir de plus en plus de vidéos. Il vient un moment donné qu'après 5 ans à faire des vidéos seulement sur la bière, tu manques un petit peu de... pas d'imagination, mais de trouver des sujets qui vont intéresser le monde. Et ça prend aussi du temps. Alors vu que la compagnie, elle a sans arrêt augmenté, bien le temps pour faire les vidéos a un petit peu diminué. Alors on a engagé des nouvelles personnes pour nous aider dans l'administration du brasseur, être capable de pas perdre de soumissions, d'avoir des bons prix, des bons prix de transport, et d'avoir tout le temps du stock pour tout le monde. Alors on a ma blonde qui va venir travailler pour moi. Elle va s'occuper de tout le côté administratif du brasseur et du bar et des vidéos. Et c'est elle qui va me donner mes budgets pour pouvoir acheter de l'équipement et du stock. Ça fait que ça me prenait quelqu'un pour pouvoir déléguer un petit peu, puis m'aider à améliorer un petit peu le processus du brasseur pour être capable d'avoir plus de temps pour les projets qui s'en viennent. Je suis vraiment content qu'elle a accepté mon invitation à venir travailler avec moi. On va se faire vraiment beaucoup de plaisir et ça va me permettre de faire plus de vidéos. Parce que oui, en 5 ans, c'est tout moi qui fais les vidéos, c'est tout moi qui fais le montage. Et dans la prochaine année, si ça continue à bien aller comme ça, j'aimerais ça pouvoir engager quelqu'un ou avoir des partenaires qui vont vouloir venir m'aider à faire des vidéos. Alors si toi tu travailles en audiovisuel ou c'est une de tes passions aussi, puis t'aimerais ça venir m'aider à faire des vidéos, faire du montage avec moi, ben je t'invite à m'envoyer un beau courriel à info à commerciale à letredunionbrasseurs.ca Ça va amener une nouvelle dynamique aussi au channel. Et ça, ben je trouverais ça vraiment, vraiment intéressant. Et on va brasser de la bière, on va boire de la bière, on va se faire beaucoup de plaisir. Alors si jamais ça t'intéresse, envoyez-moi un courriel à info à commerciale à letredunionbrasseurs.ca Alors, je vous ai parlé un peu de ma passion, comment ça a commencé de faire de la bière, pourquoi j'ai voulu en faire, pourquoi je continue à en faire, parce que j'apprends vraiment tout le temps. J'adore, j'adore faire de la bière, j'adore avoir des nouveaux goûts, des nouvelles saveurs. Et comme je vous disais, c'est un petit peu compliqué avec les années de savoir par où aller, quoi parler. Acheter de nouveaux produits, ça coûte énormément cher. Je sais que beaucoup de personnes aimeraient que j'essaye des nouvelles machines, des nouvelles sortes de fermenteurs, des nouvelles machines pour brasser. Je fais mon possible quand j'ai un peu de sous de côté avec tous les dons que je reçois. On ajoute des nouveaux équipements, on essaie de faire des nouveaux vidéos pour vous montrer des nouveaux équipements, mais ça coûte énormément cher. Et souvent, je n'ai pas accès à ces produits-là non plus, alors il faut que je les achète. J'ai payé plein prix, puis par la suite, je les mets dans ma tablette, puis je les laisse dormir là. Ça coûte quand même assez cher, mais j'adore faire ce type de produit-là, parce que vous le savez, je faisais des machines custom avant, et le fait de faire des machines sur mesure et de tester ce que le monde ont fait, je trouve ça vraiment intéressant. Alors, si jamais ça t'intéresse qu'on continue à faire d'autres explications sur les nouveaux produits qui sortent et des nouveaux matériels, dites-moi en commentaire, ça va me faire un grand plaisir d'essayer le plus possible. D'ailleurs, sur ce sujet, il y a des nouvelles choses qui s'en viennent de E-Tap qu'on s'est fait donner par la compagnie, et on va faire un test avec. Il y a une question de montage et d'avoir de la bière aussi, parce que je n'ai pas beaucoup brassé durant l'été, parce que je suis en pleine rénovation. Ça m'a empêché de faire cette vidéo-là, mais on recommence à brasser, j'ai trois bières dans le fermenteur, et ça commence à aller beaucoup mieux. Prochaine série vidéo que j'ai le goût de faire, ça va être vraiment sur la matière première. Vu que c'était ma passion, vu que j'ai commencé à brasser à cause de cette matière première-là, j'ai décidé de vous faire des explications plus poussées sur le Maris Hutter, les grains terrifiés, les grains caramel, les adjuvants comme le blé, le seig et toutes ces choses-là, et l'eau, le houblon, la leveur. Alors, si c'est des choses qui t'intéressent, ça va faire une partie d'une prochaine série vidéo. On ne fera pas dix vidéos back-à-back sur la matière première, à moins que vous le demandez dans toutes les vidéos. On veut la suite! Mais ça va faire partie d'une série vidéo qu'on va faire. Ça va faire un petit peu vous faire connaître la matière première, et tous les grains et les leveurs et les houblons qu'on va parler durant cette série vidéo-là va se retrouver sur, eh oui, le site du Brasseur, et aussi au Brasseur au www.lebrasseur.ca. Ça va faire un beau lien. Si tu cherches un grain ou quelque chose de plus particulier, et que toi aussi t'as le goût de jouer avec tes recettes, tu vas pouvoir le faire directement à partir de notre site. On va avoir toutes les informations et on va vous montrer comment aller chercher l'information qu'on va vous parler. Parce que des fois, la couleur, le taux d'atténuation, le taux d'amertume, le taux d'ébut, tout ça, on se retrouve ça tout au Brasseur. Tu vas avoir toutes les informations pour pouvoir faire la meilleure bière possible. En 5 ans, comme je vous le disais, il s'en est passé des choses. Je suis passé de seulement ce tatou-là que vous voyez depuis le début à... Donc avec beaucoup de tatou, on s'est fait de nouveaux amis, on s'est fait de nouvelles connaissances. On a eu beaucoup de plaisir durant ces 5 dernières années-là à vous expliquer, ou les 4 dernières années, à vous expliquer comment faire de la bière. Et j'espère pouvoir continuer vraiment longtemps. Alors, s'il y a des sujets qui t'intéresseraient, dites-moi-là en commentaire, envoyez-moi un courriel. J'adore vous lire. J'ai pas tout le temps le temps de répondre à tout le monde. Surtout que présentement, comme je vous le disais, la boutique roule quand même beaucoup. Mais j'essaie de tout vous lire, de tout prendre vos commentaires en considération et de faire des notes pour être capable de faire le plus de vidéos possible qui va vous intéresser parce que c'est vous qui m'écoutez. C'est les autres gros projets qui s'en viennent, mais ceux-là, je les laisse un petit peu sur la glace. J'attends d'être avancé dans tous les autres projets et de pas vous délester encore une fois pour faire des vidéos. D'ici là, j'espère que t'apprécie la vidéo. Si c'est le cas, fais-moi la savoir. Partage encore un autre. Oublie pas de t'abonner. La petite cloche. Tu pourrais me manquer de qu'est-ce que je vais faire à l'avenir. Et... et... N'oubliez pas de partager la bonne nouvelle. On recommence à faire des vidéos. Y'a!